Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Satisfait par la victoire, pas totalement par le contenu. En revisionnant le match, on a vu quand même quelques situations embêtantes sur le plan défensif. C'était notamment le travail sur la semaine QS suivie. Sur les transitions, on a manqué de supériorité. Du coup, par moments, on était un peu en difficulté. Et puis, malgré une bonne entame, ça c'était le point positif, une très bonne entame de match, on n'a pas su se mettre à l'abri avec un deuxième but. On a dominé, certes. On a maîtrisé, certes, mais il a manqué des petites choses qu'il faut améliorer pour la suite. Oui, oui, notamment le repositionnement, l'équilibre, la discipline à la perte du ballon. Mais aussi, du coup, dans l'anticipation. Parce que par moments, on était en mode, j'attaque, mais le foot, c'est aussi défendre. Et je trouve qu'on a été trop en danger. On a trop laissé d'espace à l'adversaire sur ce match. Mais voilà, ça reste un premier match avec des absences ou des jouesses pas encore totalement, je dirais, en forme. C'est pas illogique de travailler, de gommer des choses pour être plus performant. Mais ça, c'est finalement le schéma après chaque match. On essaie toujours d'améliorer les choses. Donc voilà, c'était une situation, là, 15 jours classiques avec quelques joueurs en sélection. On préfère jouer quand même. On préfère enchaîner les matchs. Là, on va partir sur quatre matchs de suite. Donc ça, c'est ce qu'on demande et c'est bien. Maintenant, la trêve a permis de travailler ça, de consolider des choses. On a fait un match contre Nice qui nous a permis de donner aussi du temps de jeu à certaines joueuses, de remettre en route d'autres. Voilà, et puis de gérer celles qui ont participé à toute la préparation. Donc c'était une période de travail en espérant qu'on ait avancé sur notre jeu, tout simplement. Donc on a décidé pour différentes raisons de ne pas conserver Valérie. Après, le schéma était très clair avec Valérie dès le départ. Il fallait qu'à l'issue de cette prépa, on ait des garanties. Aujourd'hui, on ne les a pas totalement parce que moi, je veux une joueuse qui soit disponible immédiatement. et je pense que ça demandera un peu plus de temps pour elle. Mais c'est que positif. Elle était encore à l'entraînement avec nous hier sur le terrain. Ça s'est très bien passé. Elle a compris aussi mon envie sur la suite, ma gestion de groupe. Et du coup, on a décidé de ne pas faire signer Valérie. Mais je pense qu'elle sera en capacité de rebondir rapidement dans un club. Non, on restera avec le groupe que l'on a actuellement. Je ne souhaite pas prendre deux joueuses pour prendre une joueuse. Je vais faire confiance au groupe qui a bien travaillé, qui est très motivé pour remplir les objectifs. Et du coup, on garde ce schéma-là avec l'objectif sur les trois mois d'être bien placé à la trêve. Et en janvier, il y aura aussi d'autres opportunités et plus d'opportunités. Parce qu'en janvier, on a tous les championnats nord-américains et nordiques qui sont en pause. Et c'est la vraie période pour nous où on peut, à mi-saison, repositionner des choses, peut-être prêter, peut-être prendre une joueuse, deux joueuses en fonction de la situation et de la volonté du club. En fait, janvier, c'est demain. Mais effectivement, ce qui n'est pas faux, c'est qu'il y a des matchs entre. Après, très sincèrement, si je pense aux matchs de demain, pour moi, elle n'est pas prête. Dans le sens où j'ai aussi des joueuses. Prendre Valérie pour être dans un schéma sur les prochaines semaines à la laisser sur le banc, je ne trouve pas ça intéressant. Aussi bien pour elle que pour nous. Du coup, voilà. Et avoir Valérie prête dans un ou deux mois, c'est déjà être proche de la trêve. Donc, voilà, on se donne tout simplement du temps. Mais je le répète, c'est positif pour elle. Elle avait besoin aussi de s'entraîner. C'était le deal de départ. Le tout premier deal, c'est OK, Valérie, on te donne la possibilité d'entraîner avec nous. Tu vas travailler avec le groupe. Tu feras partie intégrante du groupe sur la préparation. Et si ça match, on y va. Et si on a des incertitudes, tout simplement, on n'avance pas. C'était bien calé avant. J'aurais aimé personnellement que ça se passe finalement mieux. Mais ça ne s'est pas non plus mal passé. Très bien au contraire. Non, 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 non. Tout le monde est revenu en pleine forme ou quasiment. On a Maël qui revient tout doucement dans le groupe. Cyriel Blanc également. Donc là, on se rapproche d'un groupe quasiment au complet. Et si on regarde de plus près, on a un groupe un peu plus conséquent en nombre que l'année dernière. On a des jeunes qui sont dans le groupe depuis un ou deux ans et qui arrivent à maturité. Et donc, pour moi, c'est un peu plus de joueuses. Et c'est bien. Et puis, comme je l'ai dit toute la saison dernière, on a eu trois, quatre joueuses absentes quasiment toute la saison. Et on a été handicapés par ça automatiquement. Là, on est moins dans un schéma de recherche à tout prix. C'est aussi pour ça qu'on a pris cette décision. Non, elles ont quasiment participé aux séances sur la semaine, mais elles ne sont pas encore prêtes pour être dans le groupe. Je pense que la semaine prochaine, elles seront en schéma à 100% dans l'équipe. Donc, elles postuleront pour la semaine prochaine, effectivement. C'est elle, tu parles de ? Cyriel et Maël. Maël aussi ? Oui. Dès lundi, elles seront dans un schéma d'entraînement normal. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas le cas. C'est un retour un peu plus tôt que le craint ? Allez, on a peut-être gagné une semaine pour les deux, finalement. Une semaine, dix jours par rapport à la blessure de Cyriel et puis celle de Maël aussi, bien entendu. À quelques jours près, on a gagné peut-être un petit peu de temps. Mais il ne faut pas non plus... C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison forcément à les pousser encore plus. C'est deux cas différents. Mais si Maël se reblesse là, en ce moment, je pense que derrière, c'est jusqu'à la trêve. Donc, on va assurer les choses. Cyriel, c'était quoi ? C'était une fracture de fatigue. Donc, oui. Oui, bien sûr. Charlotte, je parlais de jeunes joueuses du groupe. Elles ont joué une grosse partie du match. Nina Engelö, Léa Kélifi, qui n'a pas joué pendant un an, voire un an et demi. Voilà, c'est des moments où il faut profiter de cette période pour trouver un match amical contre une bonne équipe de Nice qui est ambitieuse, cette équipe en D2. Donc, c'était bien. C'était intéressant pour nous. Saint-Etienne, on a une équipe qui remonte. Saint-Etienne fait un petit peu l'ascenseur depuis quelques années. La volonté du club, c'est de rester en D1, de s'installer en D1. C'est son premier match à domicile à cette équipe. Premier match défaite à Reims. Donc, il y aura un peu de revanche. Il y aura une grosse motivation parce que c'est le premier à domicile. Et puis, nous, en face, qui avons envie d'avancer et de prendre un maximum de points sur cette série de matchs. Donc, on y va avec beaucoup d'ambition. Et on sait que ça va être un match qui va être compliqué automatiquement par rapport à ce que je viens d'évoquer sur la motivation de Saint-Etienne. Je répondrai après. Sur le papier, il faut assumer le fait qu'on soit favori. Mais rien n'est acquis avant de le jouer. Je le prends très au sérieux si on veut revenir avec trois points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada